Alors le webinaire sur la 6.3.0 auquel vous allez avoir accès prochainement ici c'est sur créer des process donc je vais vous expliquer un petit peu présenter un petit peu comment créer des process comment permettre aux utilisateurs de faire des demandes simplement avec EXO de manière centralisée et intégrée on va rester sur cet agenda pour chacun des webinaires donc vous allez avoir l'habitude on expose les problématiques savoir comment on va vous répondre et à quoi on répond également en termes d'usage et de problématiques notre réponse ça passera bien évidemment par les démonstrations on va pas rester sur quelque chose de statique sur une présentation comme celle ci puis les perspectives c'est savoir comment ça va être mis en oeuvre chez vous quand est-ce que ça va être mis en oeuvre et comment avec quelles actions particulières si nécessaire quelques problématiques on a pu recenser bien évidemment c'est un résumé mais en tant qu'utilisateur ce qu'on a constaté c'est qu'on a on a besoin et vous avez besoin de proposer facilement des process donc EXO on va le voir tout à l'heure va vous proposer de créer des process de manière intégrée je dirais même centralisée avec les applications qui existent déjà vous connaissez sûrement à savoir les applications tâches et applications documents autre chose en tant qu'utilisateur j'ai besoin de gérer des demandes qui sont faites par les utilisateurs c'est bien de proposer des process mais ensuite vous pouvoir aller recenser les suivre et puis éventuellement même les personnaliser en fonction du process du type de demande j'ai peut-être besoin à deux bas de gérer des statuts particuliers un avancement particulier et on va voir qu'EXO permet de suivre justement ces demandes de manière centralisée encore une fois et troisième problématique on a recensé ici c'est que en tant qu'utilisateur j'ai besoin de faire des demandes bien sûr sur ces process et de suivre leur état moi en tant que demandeur j'ai besoin de savoir où en est ma demande éventuellement commenter accéder aussi aux documents qui auraient pu être joué alors la solution on va les voir justement je vais aller me connecter sur une plateforme de démonstration je vais attendre un petit peu le temps que vous avez bien accès à l'écran parce que j'ai changé d'écran donc je vous montre cette plateforme qui est une plateforme de démonstration il ya une nouvelle application qui existe maintenant qui est ici accessible depuis le centre d'application qui s'appelle donc process et donc j'accède en tant qu'utilisateur à cette application process et je vais pouvoir faire des demandes particulières donc sur une thématique par exemple je vais formuler une demande sur l'aide informatique sur la création d'espaces je vais proposer contribuer proposer des informations que je souhaiterais transmettre à mon équipe communication pour qu'elle le partage ou bien je fais une demande de matériel et si c'est un test qui a été fait je pense juste avant la démonstration bien évidemment on ne tiendra pas compte ce que je vais faire c'est que je vais faire une demande informatique j'ai besoin d'aide pour éventuellement je ne sais pas faire une demande ou bien créer un process je vais donc poursuivre donc j'ai cette description que je vais pouvoir indiquer formaliser avec un composer des et des options d'édition qui me permettent de composer ma demande et je vais poursuivre ici on voit que c'est un process où j'ai déjà des pièces jointes qui ont été transmises par défaut et puis si besoin je peux aussi en ajouter je vais d'abord cliquer sur cette pièce jointe qui m'a été proposée c'est en fait un process un formulaire qui a été déjà formalisé créé depuis exo que je vais pouvoir modifier donc là parce que je suis sur une demande de type aide informatique le gestionnaire du process a indiqué merci de préciser les informations suivantes pour qualifier votre besoin priorité moyenne je décris mon besoin et un process où est la documentation par exemple etc je vais pouvoir donc renseigner mon formulaire l'enregistrer comme tout autre document depuis exo je ferme cet onglet on m'indique d'ailleurs que le document a été mis à jour et je vais pouvoir soumettre cette demande éventuellement j'ai peut-être une pièce jointe à ajouter c'est ce que je vais pouvoir faire en indiquant ici une pièce jointe je vais pouvoir cliquer sur plus qui me permet d'accéder à ce composant qui me permet d'ajouter des documents issus de mon poste de travail voire sélectionné à partir des lecteurs éventuellement je suis sur une demande un petit peu particulière j'ai peut-être pas le temps de renseigner cette l'ensemble de ce formulaire donc je vais quitter pas de problème mon brouillon est mis à jour avec succès pour chacun de ces process je vais avoir des demandes un petit peu différent des formulaires un petit peu différent c'est par exemple ici test pour passer l'étape suivante je vais voir en effet que j'ai un document qui est à lire ça aurait pu être d'ailleurs un document pdf ça pourrait être une vidéo que je dois consulter et puis ici j'ai une fiche espaces on peut très bien imaginer que lorsque dans votre contexte seulement quelques personnes sont autorisées à compléter et à créer des espaces et bien je devrais renseigner ce formulaire en tout cas commencer à le compléter qu'on voit ici plusieurs possibilités de création de formulaire on va voir tout à l'heure comment en créer et encore une fois je vais quitter à côté pour laisser en brouillon le temps de compléter ma demande alors la question c'est ok j'ai fait j'ai commencé j'ai initialisé ses demandes comment les retrouver dans en fait je vais aller ici dans cet onglet mes demandes dans la même application bien sûr et je vais retrouver mes brouillon que j'ai ici retrouver regrouper pardon je vais pouvoir cliquer indiquer la demande de création d'espace collaboration ligne et puis fait donc compléter ce formulaire et ensuite je soumets la demande la demande est passée en étape de demande bien sûr et je vais pouvoir consulter d'ailleurs d'autres éléments je vois que j'avais déjà fait des demandes sur des propositions de contribution communication à une proposition de création d'espace je souhaite créer un espace d'aide très bien en effet j'avais complété ceci j'avais d'ailleurs ici indiqué que j'avais bien fourni les éléments et je n'ai toujours pas de retour donc j'ai il ya trois heures j'ai indiqué est ce que est ce qu'il ya du nouveau où est ce que ça en est ce que je vais faire maintenant donc je vais me connecter à la place de un gestionnaire de process en l'occurrence moi même samuel je vais aller dans cette même application pas besoin d'aller dans un menu d'administration et je vais cliquer donc sur cette application process je vais constater que j'ai certaines demandes qui sont faites en effet ici par rapport à l'utilisateur moi j'ai quelques droits en plus déjà je peux ajouter un process j'y reviendrai mais je vois ici que j'ai cinq demandes en cours quatre demandes en cours et 2 etc je vais pouvoir constater aussi que j'ai été notifié comme quoi stéphanie m'a fait une demande sur le process création d'espace peu importe si je clique depuis les notifications ou depuis ici création d'espace je vais arriver sur un projet de tâches j'en ai parlé tout à l'heure en introduction c'est totalement intégré avec nos applications tâches et documents documents l'a vu avec les formulaires notamment et only office est ici je suis dans un projet de tâches un projet de tâches qui est particulier qui a été donc créé parce que on a créé le process création d'espace automatiquement il est associé à ce projet de tâches qui me permet de suivre les demandes je vois d'ailleurs que j'ai un collègue qui est en train de suivre ma demande donc marwen je vais pas gérer mes propres demandes bien sûr ici je vais avoir jade qui a fait une demande et puis stéphanie qui vient de la faire pour l'instant on retrouve sa description éventuellement je vais pouvoir consulter ces documents ce que je vais pouvoir effectuer c'est que je vais pouvoir indiquer que c'est en cours ou bien que c'est validé je crée son espace éventuellement et on verra par la suite ce que ça donne pour l'utilisateur l'utilisatrice parce qu'il ya un changement de statut donc elle est aussi informé donc ça je vais pouvoir le faire pour chacun à des process si je vais sur contribution communication on va être sur un autre projet de tâches qui va être éponyme donc il ya qui aura le même nom avec demande en cours en attente validé éventuellement ce que je vais ajouter peut-être mettre ici un autre statut je vais être planifié je suis sur une éditoriale et en effet ça intéressant dans ce cas là je vais mettre en planifier j'ai changé l'échéance enfin je vais mettre une échéance pardon et puis je vais mettre ça en 9 juin je vais ajouter un commentaire très intéressant je confirme pour publication 9 juin et puis on me demande de faire un nouveau process ce que je vais effectuer ici en cliquant sur ajouter un process je vais indiquer ici vous une présentation un résumé à voir ce que ça donne je peux ajouter une âge illustrative pour avoir quelque chose d'un peu plus sympathique ou pas et je poursuis ici on propose encore une fois d'ajouter des pièces jointes ça peut être une pièce jointe c'est par une image un tableur une présentation donc là je je crée mon document par exemple créer ce document je le complète et c'est et puis on propose une autre option qui est de créer un formulaire là je vais un peu plus m'attarder sur cela je vais créer ce formulaire donc formulaire pour vos procès par exemple à m'ouvrir encore une fois only office mais ça va un petit peu changer on n'est pas sur un document word comme je l'avais ouvert tout à l'heure mais sur un document de type formulaire pour ceux qui connaissent et doc xf et ça me permet d'accéder à des options qui sont ici formulaire je vais pouvoir indiquer mon texte comme tout à l'heure merci de compléter ce au formulaire ensuite je mets une case à cocher si mon choix bien celui ci peut pouvoir indiquer un champ texte ajouter éventuellement que c'est un champ de saisie à plusieurs lignes modifié comme je le souhaite ici ce champ texte et puis je vais aller un peu plus loin je vais aller je prends une liste déroulante parce que parfois on a besoin d'avoir des choix particuliers dans ce cas là ce que je vais lui dire c'est que je vais indiquer le choix 1 choix 2 le choix 3 donc du coup ces éléments sont ici proposés c'est ce qui sera proposé à votre utilisateur lorsqu'il devra compléter ce formulaire je vais pouvoir donc l'enregistrer encore une fois ce ce formulaire s'enregistrer automatiquement mais là je le fais je le force pour qu'on puisse le voir en effet et surtout je vais le fermer je vais peut-être parce que j'ai pas terminé ce formulaire ce que je vais faire c'est que je vais le mettre en statut désactivé ce qui me permet de poursuivre sans non plus alerter tous mes utilisateurs que je suis en train de proposer un fort à un process et j'enregistre donc bien sûr ce formulaire ce process n'est pas accessible depuis cette application moi en tant que gestionnaire je vais avoir la possibilité d'accéder ici à la modification de ce de ce process et puis maintenant de pouvoir le réactiver mais je mets à jour et on va le retrouver ici en nouveau process je vais revenir en tant qu'utilisateur je fais quelques allers-retours j'ai une personne qui essaye de nous rejoindre donc excusez moi je fais quelques allers-retours parce que tout à l'heure je vous ai dit que j'avais répondu stéphanie donc savoir ce que ça donne pour cette utilisatrice on voit ici en effet que j'ai commenté j'ai modifié le statut la description etc si je clique sur par exemple ici cette notification comme quoi j'ai commenté une de ses demandes à stéphanie bien sûr je n'arrive pas sur la tâche parce que moi en tant que l'utilisatrice en tant que demandeur je ne peux pas accéder à l'ensemble du projet de tâche ça reste confidentiel est seulement le demandeur lui va seulement accéder à la demande comme ici je retrouve cette demande que je qui avait été fait avec le commentaire que je viens d'indiquer et puis je vois ici qu'en effet elle a été validée ici en cours et puis j'avais ajouté planifié du coup elle se retrouve là donc on a pu voir qu'on pouvait en tant qu'utilisateur on pouvait proposer des process donc il faut être gestionnaire bien sûr de process avec la possibilité de créer un projet de tâche de pouvoir le formaliser comme bon me semble en fonction de la typologie de ce process que je peux également y associer des documents quels qu'ils soient et également des formulaires ce qui me permet d'enrichir assez simplement sans entrer dans une usine à gaz donc c'est proposer facilement des deux des process pour le coup et puis de faire des demandes en tant qu'utilisateur de demandeurs de pouvoir créer et puis suivre mes demandes à l'avancement et également à relancer si besoin commenté ce que ça va donner à pour vous lorsqu'on va mettre à jour votre plateforme vous êtes en 6 2 5 si je ne me trompe pas en tout cas en 6 2 vous allez arriver sur une 6 3 très prochainement c'est en cours de planification en tout cas avec votre consultant pour l'instant cette application elle va être restreinte à seulement aux administrateurs pourquoi parce qu'il faut déjà formaliser certains process avec votre consultant si besoin vous aurez accès à bien sûr à une documentation utilisateur peut-être que vous aurez besoin d'aide besoin d'exemple aussi sur des formulaires par exemple et ensuite on pourra mettre à disposition à l'application près de tous les utilisateurs quelques informations complémentaires qui sont importantes pour vous on est sur une fonctionnalité bêta donc pas qu'elle est pas testé pas validé elle est bien validée mais on estime qu'elle est bêta parce que pour l'instant il faut être membre et gestionnaire d'un espace qui s'appelle process pour pouvoir gérer ses process l'idée c'est de confirmer avec vous en tant qu'utilisateur final à ses usages et ensuite de pas de pouvoir l'améliorer dans une version future et de la même manière que c'est une fonctionnalité bêta on l'a réservé aux utilisateurs internes pour l'instant donc les utilisateurs considérés externes ne peuvent pas utiliser cette fonction en tout cas certains éléments ne seront pas autorisés donc pour ça que c'est important de vous le vous le donner en éclairage et en toute transparence et la documentation donc j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure les processus et suivre mes demandes donc vous aurez quelques fiches qui seront proposées au nombre de quatre de mémoire comment créer un process comment suivre les process et les demandes et puis ensuite en tant qu'utilisateur comment formuler et suivre ses propres demandes merci 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 merci